Le budget est important pour la Ligue de l'Union européenne. Le budget est important pour la Ligue de l'Union européenne. En 2012, le pouvoir est un budget de l'armée. Le budget est important pour la Ligue de l'Union européenne. Dix ans après, le budget est multiplié par trois fois. Le budget est de 100 milliards. Le budget est de plus de 300 milliards de francs CFA. C'est presque 250% d'augmentation de notre budget des forces de défense et de sécurité. Ce qui est effectué, c'est 60% d'euros. C'est une politique de défense et de sécurité. C'est une politique de défense. Le budget est important pour la Ligue de l'Union européenne. Le budget est important pour la Ligue de l'Union européenne. Il y a une infrastructure militaire. Il y a un gendarmerie, il y a un gendarmerie. Il y a un camp militaire, une base navale, une base aérienne. C'est ce que nous devons faire. Les ressources humaines, la formation, c'est ce que nous devons faire. Les militaires et les gendarmeries pour pouvoir s'occuper de l'équipement. Il y a des équipements. Il y a des moments où l'armée, dans l'Union européenne, nous devons faire des équipements personnels. Nous devons faire des équipements personnels. tous les députés. Nous devons faire des équipements. Les députés, nous avons voté à l'unanimité. Le budget des forces armées. Nous vous remercions. Parce que les forces armées, si on a un système, il ne peut pas avoir. La sécurité et la sécurité, il ne peut pas avoir. Parce que la sécurité et la sécurité, c'est le développement. C'est ce que je veux dire. D'abord, c'est que les conditions militaires que le président de la République et le gouvernement pour les salaires, les pensions, les indemnités, les indemnités. Nous avons aussi une indemnité mixte et une allocation spéciale que le président de la République et les invalides. C'est ce qu'il a dit. On a monté 5,8 milliards. Il y a 1,8 milliards. Il y a 4 milliards. Le ministre des Finances a eu l'engagement de nous mobiliser avant le 10 décembre pour qu'on puisse les envoyer invalides. Nous savons que les forces armées et les combattants sont invalides et les anciens combattants. Il y a un trait d'union entre l'armée et les citoyens et la population. Nous avons aussi une vitrine et notre patrimoine pour nous aider les forces armées pour déjà pour l'élène de l'encoder.